C'est le cas d'une patiente de 34 ans qui présente une CMH obstructive apicale. Donc on voit que la veine cave inférieure est fine. Mettez-vous sur le côté gauche, madame ? Ferme-moi. Voilà. Donc effectivement, là on voit d'emblée, par asternal, que les épaisseurs varient entre la base et les segments médians et que l'apexe, effectivement, et que l'apexe collabe. Est-ce que tu peux augmenter un petit peu le gaz, s'il te plaît ? Je suis à fond. Ah bon ? Eh oui. Je ne sais pas si... Général Electric... Ah, voilà. C'est bon. Ce n'était pas le... Active mode, mais l'autre. Donc voilà. Donc on est dans les CMH. Forme apicale. En as de pic. C'est la forme japonaise, d'ailleurs. L'électro doit être très évocateur. Oui, tout à fait, oui. Avec des... On a même un aspect qui évoquait à un certain moment un Wolf-Parkinson-White. Mais ce n'était pas sûr du tout. Un petit coup sur la tricuspide pour les pressions pulmonaires. Alors, ce qu'il faut mesurer, ce qui est particulier dans les CMH, quand vous rentrez dans les scores de risque, c'est... C'est le diamètre, eh bien, en parasternale, à l'ancienne, de l'oreillette gauche. C'est les cas où il ne faut pas oublier de le faire. Parce que tout simplement, dans leur base de données, ils n'avaient pas le volume. Pas facile de trouver le... Le PR est court. Le PR est court et c'est là que... Le PR, il est court. Il est court. Et RIT, il me dit qu'il y a des associations CMH et VPV. Je n'ai pas vu. Moi, les ondes T, c'était très négatif en antérieur. C'est assez suggestif. En fait, c'était partout dans la CMH. Ah oui, effectivement. D'accord. On était négatif, assez diffuse. Donc, CMH... Donc, il n'y a pas eu d'événement rythmique ? Non, il n'y a pas encore d'événement, non. Vous voyez qu'il est en train de balayer en intraventriculaire gauche. Il part de la base... Donc, toujours se méfier, c'est les associations avec les instances mitrales. Toujours rechercher des anomalies des piliers. Et puis, de ne pas se laisser avoir par un pic... Et qu'il peut y avoir une interposition entre le flux de la sténose apicale et aussi celui de l'insuffisance mitrale. Donc, c'est pour ça qu'il a mis le Doppler pulsé tout à l'heure. Parce que ça, je pense, finalement, ce que j'ai mesuré tout à l'heure... J'ai l'impression que c'est l'insuffisance mitrale. Il y avait l'aspect en lame de ça, mais il y avait aussi l'aspect en doigt de gant. Il y avait les deux. Parce que c'est quand même étonnant que ça aille si loin. Là, tu as une très belle image. Vraiment une belle image de... Alors... Effectivement, c'est l'obstruction. Attendez. Oui, c'est l'obstruction parce que suite sur cette image, quand tu te mets en couleur, on distingue très bien le flux de l'obstruction à droite et celui de l'IM à côté. Oui, l'IM est à côté. Elle commence... Oui, donc... Ici, on a la lame de sabre, clairement. Qui va au moins... Oui, qui monte jusque là. Alors, après, on va regarder s'il n'y a pas d'autres pièges. Est-ce que tu entends... Vous avez des membranes, un peu de tout. Non. Donc, il ne se passe rien dans la chambre de chasse. C'est une obstruction apicale et médioventriculaire. Sur une CMH apicale. J'avoue que j'en ai rarement vu des si importantes à ce niveau-là. L'exclusion complète. Pas d'anévrisme de l'apexe qui se forme. Parce que vous savez que ça peut être une évolution. Avec une exclusion de la pointe. Et puis, une pointe qui peut devenir anévrismale. Absolument, oui. Elle devient akinétique et anévrismale, oui. Vous voyez, dans cette zone-là, qui devient hypokinétique. Où, en fait, vous avez... C'est très intéressant. Une éjection diastolique. Quasiment. Vous avez donc... Là, tu es impulsé et au niveau apical. Juste au-dessus de l'obstruction. Et donc, vous avez des... Un remplissage diastolique, donc, qui est logique. Attendez, j'essaie d'analyser. Qui est très bref. Et donc, il y a le début de l'éjection systolique. Alors, parfois, quand la... La zone exclue devient anévrismale. Anévrismale, c'est là qu'on peut avoir des vélocités positives. En systole. C'est pour ça que l'électro est fondamental. Donc, juste avant l'obstruction, là, on se place. Pour l'instant, c'est dans le bon sens. Mais après, il faut suivre. Ça peut s'inverser. Bon. Donc, il y a une I.M. minime. On a vu qu'il y avait une... Qu'est-ce qu'il faut voir d'autre ? Le ventricule droit. Il semblait épargné. Il paraît pas hypertrophié. Il y a une contraction harmonieuse du ventricule droit. Une vincarve inférieure fine. Pas d'hypertension pulmonaire. Et si on fait le rapport E sur E prime, il doit être naturellement élevé. Parce que les pressions qui règnent dans le ventricule gauche, qui est de petite taille, sont... avec une baisse des vélocités annulaires. Donc, vous avez automatiquement... 5. Et puis, j'avais une vitesse de long 2 qui était normale. Donc, ça fait un report E sur E prime élevé. Voilà. Voilà.